Musique Demain, une distribution prestigieuse dans le film de Vincente Minelli, celui par qui le scandale arrive. Robert Michum, George Péppard et George Hamilton dans cette adaptation du best-seller de William Humphrey. A demain, en 1960, l'année où la Dolce Vita de Fellini reçoit la Palme d'Or au Festival de Cannes. Certains quartiers de Bruxelles sont-ils vraiment dangereux ? Et la violence est-elle due aux jeunes immigrés ? D'où viennent cette peur et ses a priori ? Moi, personnellement, j'ai un casier vierge. Je n'ai jamais été arrêté pour quoi que ce soit. Je ne fume pas, je ne fais rien. Je me fais contrôler. Ce contrôle, je veux bien l'accepter. Tant qu'on me respecte. Si on ne m'interpelle pas en me disant, vous nul, viens par ici. Petit crôle, que, viens par ici. J'accepterai. Jeunes urbains contre la violence, dans Simbad, lundi à 20h55, sur Télé 21. Son regard, j'ai l'épinat. La MGM avait bénéficié dès ses débuts de la clairvoyance et du dynamisme d'Erwin Thalberg. En 1936, le nabab tire sa dernière révérence, clôturant une troisième période retracée ce soir, dans le troisième des Ouivellets, consacré au cinéma et son histoire. L'occasion de revoir la divine Garbo, Mickéroni, Maurice Chevalier et d'autres grandes stars qui participèrent à la magie du septième art. Sous-titrage ST' 501